Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo, vous le voyez ce sera encore un temps couvert au programme de ce jeudi et des températures qui avoisineront les 17 degrés. Entraînement sur le terrain synthétique encore une fois pour les Girondins de Bordeaux qui se préparent à affronter Nancy ce week-end à Nancy. Le match a lieu ce dimanche à 17h. Du côté des absents, Benoît Trémoulinas lui a repris la course. Grégory Serti qui est resté aux soins et Sheik Diabaté lui a repris l'entraînement ce jeudi matin. Marc Planus à présent devant la commission de discipline ce soir de la LFP. Suite à son tacle appuyé sur Eduardo, c'était face à Ajaccio. Le défenseur bordelais risque une suspension contre l'OM le 21 avril prochain. Et puis ce sondage à présent sur le site des Girondins de Bordeaux à la question La défaite bordelaise, à quand est-elle méritée ? Vous avez été plus de 500 à voter, 50% pensent que c'était mérité, 46% pensent le contraire. Enfin, 4% ont tout de même choisi de ne pas s'exprimer sur la question. Enfin, dernière info pour vous dire que Jean Tigana a été limogé après 5 matchs à la tête des Shanghai Shenhua. Son équipe était 11e au classement sur 16 équipes. Son remplaçant est déjà connu puisqu'il s'agit de Nicolas Anelka. Allez, tout de suite le programme de ce qui vous attend ce soir dans le Clubhouse avec vous. Emmanuel, vous êtes bien entouré comme d'habitude pour le forum. Bien oui Olivier, pour l'instant entouré que d'un côté Alain Baudron nous a rejoint. On attend toujours de 10 grands joues, le forum de Girondins TV. On va refaire l'actu comme toutes les semaines. On va parler de cette défaite à Caen en compagnie d'Alain. Donc on l'a dit. Il faut parler sur la défaite de Caen ? Non, on va parler de Nancy parce qu'on va gagner. On va parler de Nancy et puis on va aussi parler peut-être du retour de Marouane Chamac. Je sais que le sujet vous passionne. Allez, on vous donne rendez-vous à 19h15. A tout à l'heure. Très bien, à ce soir messieurs. Merci à tous de votre attention. On se retrouve très vite sur Girondins TV. Sous-titrage ST' 501